hello les filles ça va j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se voit avec un petit rôle sur amazon c'est pour des crayons couleurs mais vous savez très bien que j'adore tester plein de marques différentes et comme ça je peux faire mon propre avis vous savez très bien j'adore utiliser les crayons couleurs et aussi j'ai des enfants qui sont grandes et ils adorent aussi colorier ils adorent utiliser des crayons couleurs du coup c'est une passion de famille on peut dire et on utilise tous à la maison du coup il ya que le bébé et mon mari qui n'utilise pas les crayons le reste nous les trois les grandes on utilise des crayons couleurs des feutres tout ça du coup on a encore un petit rôle je vous montre tout de suite j'ai pris les 180 calour de la marque calour il ya plein 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 des différentes moi j'ai pris les 180 et j'ai pris les 50 métalliques brut funer il ya une boîte aussi du 72 mais j'ai pas trouvé du coup j'ai pris les 50 parce que j'ai encore quelques métalliques dans les autres packs en fait je pense que j'ai tous les brut funer j'adore cette marque c'est une marque avec des petits prix vraiment de tout petit et j'adore si vous faites des petites recherches vous pouvez trouver le lot de 520 vraiment pas cher du tout c'est la dernière fois il était à 70 euros ou quelque chose comme ça moi j'ai payé son mais la dernière fois c'était réduit à 70 le pack du 180 qui c'est une pépite j'ai pris soldé à 32 euros après le paquet là on allait aller brut funer 180 et regardez moi les merveilles des couleurs oui j'ai tous les brut funer mais je trouve qui tout qu'est ce qu'on trouve dans les 180 tout on a ça aussi tout qu'est ce qu'on trouve dans les couleurs peau celle là aussi moi j'ai pris soldé j'ai payé le paquet 12 euros ou 13 euros quelque chose comme ça n'hésitez pas à regarder sur chine aussi vous trouvez sur chine aussi les brut funer sur amazon et sur aliexpress c'est les trois boutiques où vous pouvez trouver les brut funer c'est exactement les mêmes sauf que ça change le prix d'habitude si il ya des soldes on trouve sur amazon avec un très bon prix et avec la livraison rapide sinon sur amazon d'habitude c'est un peu plus cher parce qu'on a la livraison super vite et des fois c'est une différence de 10 euros ou quelque chose comme ça après c'est à vous de voir où vous voulez acheter mais c'est les mêmes crayons sur toutes les boutiques voilà là on a les brut funer skin tone les brut funer couleur peau moi j'ai la boîte du 72 mais il ya une boîte de 50 aussi avec les couleurs peau moi j'ai la 72 j'ai reçu un message d'une abonné si tu passes par la gros bisous qui il était curieuse parce que moi aussi au début quand j'ai acheté les brut funer j'ai cherché pas mal de vidéos mais j'arrivais pas à trouver des vidéos où la personne il montre les nuanciers pour tous les crayons parce que j'avais l'impression en tout cas je me suis dit si j'ai la boîte de 520 après bien sûr que je peux avoir des doublons dans le reste des boîtes mais franchement non on n'a pas des doublons moi en tout cas j'arrive pas à trouver des doublons on a pas mal des couleurs qui sont proches mais vraiment proche mais la tonalité il n'est pas la même même s'ils sont proches du coup là on a les bruts de founeur peau ici on a les bruts de founeur macarons pareil c'est une pépite 72 toujours les sols qui j'ai en 50 c'est les métalliques et là je les 520 qu'on a ici on a ici on a ici ça ça ici on a quelques métalliques et pour ça je me suis dit si j'ai les métalliques ici j'espère que j'ai pas les mêmes dans la boîte et comme ça j'arrive à faire les 72 mais regardez-moi les métalliques sont vraiment métalliques même sur le dessin et ça j'adore vraiment j'adore et ici voilà après là j'ai laissé la place pour les bruts de founeur métallique 50 et après j'ai les colorias imaginaux j'ai les faber castell black édition les ici j'ai les 100 faber castell black édition et ici j'ai les couleurs peau les 12 ici par contre si vous prenez les 12 couleurs peau vous avez quelques doublancs avec les sons mais vous avez aussi des crayons en plus là j'ai mon rendu macarons couleur pincel ça c'est une pépite il vient du chine et j'ai payé 8 euros la boîte ou quelque chose comme ça on n'a pas beaucoup de couleurs oui on a juste 48 mais c'est vraiment une pépite c'est crayon et je l'ai mon rendu couleur comme ça aussi toujours chine 48 toujours 8 euros et j'attends maintenant une commande où j'ai pris les classiques aussi toujours de mon rendu c'est pareil des une boîte de 48 je raconte pas des bêtises et hâte de les recevoir comme ça j'ai eu la collection entière mais c'est vraiment une pépite là j'ai les nioni 120 et il me manque encore ici le noncier pour le derwent chromaflore et aussi les prismacolores il me manque ici mais franchement pour les brutes funer je vous dis moi je trouve pas du tout des doublancs et j'adore tous les boîtes j'adore tous les de tout le reste des crayons là on va voir la boîte du métallique parce que déjà je part super loin avec la vidéo et je veux mettre la vidéo plus vite possible comme ça vous avez un aperçu de tous les crayons et tout ça là ils se prisonnent comme ça moi je veux mettre dans des pochettes et on a deux actes comme on a que 50 on a 25 ici et 25 ici les crayons on va prendre un crayon sont vraiment bien épais sont sympas ici on a métallique broute funer color pencil broute funer ici on a le nom du crayon ici on a le numéro et ça c'est marqué broute funer j'aime beaucoup plus qu'on les numéro du crayon sont notés ici mais on va faire avec c'est des crayons vraiment bien épaisse la mine aussi il est bien épais je sais pas si ça se voit et je veux faire après le noir si est comme ça je vous montre au sinon allez on va faire tout de suite je veux faire tout de suite le noir si est comme ça après je peux vous montrer les couleurs et après on passe à la grande boîte du coup les broutes funer macarons je me suis j'ai dit que je veux les mettre ici à la fin parce qu'en fait ici j'ai que 20 couleurs et il me reste tout ça du coup c'était dommage de gaspiller tous est un ancien d'ailleurs si vous voulez le non c'est maintenant c'est moi toute seule que j'ai réalisé du coup si vous voulez je peux vous passer le non c'est avec un grand plaisir je vois qu'ils sont numérotés vraiment par ordre du coup on a l'eau b1 b2 c'est ici et après le b3 b4 ici on a l'eau 5 6 7 8 ici 8 9 8 et 9 je vais essayer de voir si j'ai tous les numéros et pour les mettre en ordre et après comme ça on va je veux faire le vite fait le noixir on a l'eau et voilà les filles là je vous montre les couleurs voilà on voit qu'ils brillent on voit que c'est des métalliques franchement ce sont des très 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 belles couleurs sont super pigmentées aussi sauf qu'ils sont un peu un tout petit peu sec par rapport au reste de la gamme mais je pense que ça c'est parce qu'en fait ils ont le glitter et ne sont pas exactement crémeuses comme tout le reste de la gamme mais ça par contre c'était pareil par exemple ici dans les Brutfner 520 les néons comme ça et les métalliques ils avaient un petit côté sec par rapport au reste de la gamme mais ça je pense que c'est à cause des paillettes de pigments et tout ça mais franchement sont super regardez moi ça comme c'est beau et on a des très 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 jolies couleurs pour les personnes qui aiment bien mettre des petites touches dans les coloriages avec le métallique c'est vraiment une pépite voilà pour ça et là on va regarder ensemble pour les calures 180 on va voir ici aussi on a une très 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 grande gamme qui fait un peu de concurrence avec les Brutfner il vient comme ça emballé du coup il n'y a pas de problème pour le casse parce qu'il est vraiment très 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 bien emballé il vient comme ça moi j'ai pris la boîte avec l'éléphant ici mais comme j'ai précisé il y a plein de boîtes différentes il y a plein de modèles différents je sais même qu'il y a une grande boîte de 520 mais tout le monde il dit que les Brutfner sont mieux du coup je n'ai pas pris mais par contre cette boîte tout le monde il dit qu'ils sont super c'est des premium color pencil expert on va avoir tout ça comme couleur je vois qu'ils sont numérotés exactement pareil de 1 jusqu'à 50 ça c'est nickel on va avoir 168 couleurs normales et 12 couleurs métalliques ça par contre j'aime pas trop quand dans des boîtes classiques comme ça il met des métalliques je pense que c'est mieux de faire des boîtes métalliques séparées comme ça on ne mélange pas et comme ça les 12 couleurs on peut récupérer pour avoir des tonalités en plus parce que croyez moi je fais des coloriages mystères avec des crayons et tout le temps même si on a beaucoup de gammes on arrive à avoir une couleur qui n'est pas exactement la même là on a un grand nuancier voilà direct de la marque c'est vraiment sur un très bon papier je veux garder cette nuancier et je pense que je veux le faire pour l'avoir dans la pochette parce que dans la trousse parce que je veux mettre tout ça dans une trousse je ne veux pas garder comme ça sinon je ne me sorte pas avec voilà et ici on a les crayons on a un rac ici la première après ici on a la deuxième la troisième quatrième la cinquième et la numéro 6 par contre je voulais voir quelque chose je voulais voir s'ils sont ok les numéros en fait si on le trie par couleur on ne va pas avoir les numéros dans la même ordre ici dans les verres par exemple ici on a le 120 ici on a le 116 ici le 148 ici on a le 28 du coup si vous voulez les mettre de 1 jusqu'à 180 en fait les couleurs ça va être un peu aléatoire c'est pas du tout dans l'ordre tous les jaunes tous les verts tous les bleus tous les roses voilà du coup je veux les numéroter dans mon ancien comme ça dans cet ordre pas de 1 jusqu'à 80 parce que je veux les avoir par couleur pour moi c'est beaucoup plus facile à travailler comme ça par couleur je veux regarder tout de suite on va regarder ensemble les crayons et après je veux faire le noncier tout seul sur mon côté parce que sinon on va rester une éternité avec ça parce qu'il y en a beaucoup de couleurs on va prendre allez on va prendre celui-là la qualité franchement il est un peu moins par rapport au brode-fouinard vu comme ça le crayon je vous montre comme ça j'ai l'impression qu'on va mettre un brode-fouinard à côté la taille c'est la même mais j'ai l'impression que celui-là c'est beaucoup plus épaisse et la qualité il est mieux voilà au niveau du mine oui aussi celui-là de brode-fouinard il est beaucoup plus épaisse par rapport de celui-là maintenant par contre on va faire un peu les swatchs pour voir exactement on va faire ici ça c'est le 173 ici le 173 par contre ils sont oh là là il est bien pigmenté il est gras je peux dire comme ça à première impression il est moins gras par rapport au brode-fouinard mais il est super pigmenté voilà du coup je fais tout de suite le swatch pour toute la boîte et on se voit après avec le résultat et voilà les filles j'ai fini là on a les couleurs on a des très 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 jolies couleurs franchement regardez-moi ça c'est super pigmenté j'ai passé juste une seule fois avec le crayon pas deux que juste un seul et sont vraiment super pigmentés sont pas aussi gras comme les nioni ou comme les brode-fouinard c'est un tout petit peu plus sec mais c'est très très agréable à travailler avec là on a le reste des couleurs et au final ici on a les métalliques on a ici 10 et encore 2 ici on voit très bien qu'il y a des métalliques voilà et on a des jolies couleurs mais franchement je préfère avoir dans les paquets comme ça avoir des crayons normales parce que 12 couleurs on pouvait très bien avoir beaucoup plus plus de tonalités au niveau du je sais pas du rose parce qu'on a pas beaucoup jaune orangé on a pas beaucoup au niveau de bleu vert ça va violet ça va marot aussi mais je préférais un peu plus de rose et des choses comme ça jaune et orangé on a vraiment pas beaucoup du tout du coup je préférais avoir ça franchement je suis pas déçue du tout je suis super contente que j'ai testé cette boîte si vous connaissez les calours des gammes beaucoup plus grandes qui ils ont pas de doublons par rapport des 180 je veux bien savoir là j'espère que ça vous plaît ce test j'espère que ça vous aide ce test des crayons je vous fais comme d'habitude plein 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 des bisous n'oubliez pas à regarder les vlogs aussi parce que là-bas je vous montre tous les dessins réalisés avec et plein des choses super sympas donc n'hésitez pas à regarder je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo le matin et à 19h pour les vlogs bisous bye bye